Je vous présente aujourd'hui C'est un cours très long On va insister sur l'essentiel Ce qui vous concerne comme externe Vous avez trouvé des détails assez larges Mais il faut concentrer sur ce qui est très intéressant pour vous Alors les tumeurs de vici pour commencer un cours Il y a une grande différence entre un cours classique et les conduites à tenir Un cours classique, il faut élargir tous les détails, tous les titres De l'introduction vers le rappel anatomique, le rappel physiologique, la clinique Les examens paracliniques Le diagnostic positif, la prise en charge thérapeutique, le traitement des complications Pour commencer un cours, il faut avoir des idées claires en matière d'anatomie et de physiopathologie sur l'organe en lui-même L'avici c'est un réservoir C'est un réservoir musculomembraneux Dans lequel s'accumulent les urines dans les intervalles de mixtion La mixtion c'est un acte volontaire C'est un acte volontaire Contrôlé par un sphincter, lycée volontaire et un sphincter Strie, c'est le sphincter qu'on contrôle nous-mêmes lors de la mixtion Avec des couches, une couche, une muqueuse, la musculose et la sérèse La muqueuse, le type de l'épithélium qui recouvre la muqueuse vésicale C'est un épithélium de type pseudo-stratifié Un épithélium érotilial Ça facilite un peu la chose Ce sont des tumeurs bêtes, ce sont des tumeurs érotiliales Les plus fréquentes sont les tumeurs érotiliales Ce qui nous intéresse aussi comme chirurgien On prend les types anatomopathologiques On parle de la mixte, la musculose et la sérèse Puis on parle des rapports anatomiques Ce sont des rapports très intéressants Pourquoi ? On chirurgie, c'est une chirurgie d'exérèse en cas de tumeur ou de résection Ce qui nous intéresse, c'est de préserver ou de faire une chirurgie carcinologique Préserver les organes de voisinage Préserver le pronostic fonctionnel du malade Et de faire une chirurgie carcinologique Pour la femme, on a des rapports On a avancé la symphyspivienne Au-dessus, c'est le cul de sac visico Le cul de sac visico uturin En arrière, c'est le vagin Et au-dessus, c'est le diaphragme pervien Chez l'homme, au-dessus, c'est les onses grêles Via le péritone En avant, c'est la symphyspivienne En bas, c'est la prostate En arrière, les visiques et le séminal Le cul de sac de deux glaces Puis le rectum Les tumeurs de visite sont les tumeurs les plus fréquents Qui occupent la deuxième place en matière de fréquence En l'hérologie La tumeur ou le cancer le plus fréquent C'est le cancer de la prostate Mais vu le manque de dépistage Ou la méconnaissance des moyens de dépistage Des moyens de dépistage dans notre pays Ou la non-réalisation des dépistages individuels Et pas un dépistage en masse Pour les cancers de prostate Et la fréquence des récidives pour les tumeurs de visite On constate ou on observe dans les services d'hérologie Qu'on a plus de tumeurs de visite que des cancers de prostate Ça, c'est en rapport avec le manque de dépistage Personne ne fait le toucher rectal Ni on ne demande le taux de piaça Malgré que c'est On ne peut pas dire obligatoire Mais c'est un dépistage individuel On propose aux patients au-delà de 50 ans De lui faire un taux de piaça annuel Puis un toucher rectal Pour les autres Pour les patients qui ont des parents Des parents de premier degré Soit des façons ascendantes Ou la collatérale des parents Qui ont fait des cancers de prostate Ou qui ont été traités pour des cancers de prostate Il faut commencer le dépistage à partir de 45 ans C'est la septième place Tous cancers confondus Le second cancer érologique 3% de décide par cancer Et ainsi dans une augmentation D'environ 1% par an Pour les facteurs de risque On a les facteurs de risque prouvés Les facteurs de risque évoqués Et d'autres facteurs de risque Les facteurs de risque prouvés Le premier facteur de risque C'est le tabagisme C'est le premier facteur de risque On parle aussi des carcinogènes industriels C'est les personnes qui travaillent dans les imprimeries Les personnes qui travaillent avec les carburants Et les textiles Les réparations d'automobiles Qui ont les produits Les carburants Les imprimeries Les imprimeries On a les infections par le parasite Parasite bilharziose Elle développe des timers de vici Type épidermoïdes Elle poncise au niveau de l'arbre urinaire Ce qui crée des effets mécaniques des inflammations Les facteurs de risque liés aux patients Les autres facteurs de risque C'est les facteurs de risque évoqués L'assistite chronique C'est toute irritation Toutes les irritations de la muqueuse visicale Peut-être à l'origine d'un cancer La métaplasie Peut-être comme une métaplasie épidermique Après la métaplasie C'est le développement des cancers Type épidermoïdes Le sondage de MERS Ce sont les patients Qui doivent bénéficier d'un sondage à de MERS Ce sont les patients Par exemple Qui ont une rétention visicale chronique Avec une possibilité de réaliser une intervention chirurgicale Les patients qui ont une visée rétentionniste neurologique Après un traumatisme d'hérachisse Ou des neuropathies périphériques Liées au diabète L'extrophie visicale C'est une malformation congénitale Qui se définit par l'absence Ou la l'aginésie De la paroi visicale antérieure Et de la paroi abdominale On trouve une déhissance de la paroi abdominale Les deux MERS sont mises à nu Tu vois qu'elle a la visée Les deux MERS sont mises à nu Tu vois qu'elle a la visée Les deux MERS sont mises à la paroi visicale antérieure Il faut les opérer en urgence Dès le premier jour Dès l'osteotomie Des deux crêtes iliaques Rapprochement Et rapprochement de la paroi visicale Rapprochement de la paroi musculaire Pour éviter une exposition A l'air ambiol L'exposition chronique De la paroi visicale Elle favorise le développement Des tumeurs de visée Le traitement par les cyclophosphamistes Un produit utilisé en chimiothérapie L'irradiation pelvienne Et le rôle des virus oncogènes Rétroviris, papillomavirus et herpès Les facteurs liés aux patients Le caractère génétique En matière de tumeurs de visée N'a jamais été prouvé Pas de prédisposition génétique Pas de transmission héréditaire Polité de clinique C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le signe pathognomonique, le signe le plus important, le plus fréquent, c'est une humaturie macroscopique caillotante. Une humaturie érologique, pour faire la différence entre une humaturie érologique et une humaturie cliniquement, c'est une humaturie caillotante qui se caillote. Alors que l'humaturie néphrologique, c'est une humaturie qui ne forme pas de caillot de sang, comme c'est le facteur de coagulation. Soit une humaturie macroscopique caillotante, c'est un signe pathognomique qui oblige le patient et sa famille de consulter le plus tôt possible avec une alarme générale. Ou une humaturie microscopique découverte lors d'un examen, lors de la réalisation d'une bandelette urinaire ou de la réalisation d'un examen cytobactériologique des urines. Cette humaturie, lorsqu'elle est typique, c'est le plan simiologique, c'est une humaturie de type terminale. C'est une humaturie physique. Mais l'humaturie, lorsqu'elle est importante, c'est toujours une humaturie totale. La cystite, le premier signe c'est l'humaturie, le deuxième signe c'est la cystite. La cystite c'est le signe d'irritation physique. Pour la curie, sensation de douleur ou de gène pelvien, c'est cette cystite chez l'homme ou la femme, soit une cystite vraiment bactérienne, on a une infection derrière cette cystite. Ou là, une cystite abactérienne. La cystite abactérienne, on a des signes inflammatoires sans qu'il y ait un germe isolé sur l'examen cytobactériologique des urines. La cystite bactérienne chez l'homme, même le premier épisode de cystite bactérienne, il faut l'explorer. Il n'a pas de raison pour faire une cystite. La contamination est très large. Alors, chez la femme, il faut explorer toutes ces cystites récidivantes. Alors que les cystites abactériennes, il faut l'explorer. Il faut l'explorer. On n'a pas de germes, on a des signes, des polakéri, d'impériosité, nicturie. Il faut explorer le poisson. Examen cytobactériologique et on peut réaliser même une cystoscopie exploratrice. Les autres signes, c'est là polakérien, on parle de cystite bactérienne. Les autres signes, on cherche les signes en rapport avec un envahissement local régional ou une complication. Lorsque la tumeur sénit, elle forme des cailloux de sang, on aura une rétention physique aiguë. Lorsque la tumeur sénit encore, on aura une animie sévère avec altération de l'état général et une potentie. Lorsque la tumeur envahit les demi-âts, le développement local, on aura soit une colique néphritique unilatérale ou une colique néphritique bilatérale. Lorsque l'obstacle est bilatéral, on aura quoi ? Une insuffisance rénale aiguë ou une anurie, complètement une anurie. L'envahissement des organes de voisinage, l'envahissement des nerfs obtérataires, des douleurs au niveau des membres inférieurs. L'envahissement des rectomes, on peut avoir même, dans les cas très développés, on peut avoir même des rectoragies. Insuffisance rénale chronique par atteinte progressive de deux héritères. Un obstacle qui n'est pas aiguë, un obstacle qui s'installe à courte, qui s'installe de façon progressive, de façon progressive. Cet obstacle-là, il ne sera pas l'origine d'une insuffisance rénale aiguë. Les urines trouvent le passage d'état petit, mais cet obstacle-là va vous donner une diureuse conservée, mais c'est une diureuse osmotique. On va être chez vous, avec une insuffisance rénale chronique. Ce sont l'ensemble des signes fonctionnels. Qu'il y a de l'ensemble des signes fonctionnels, l'interrogatoire, c'est facile. Qu'est-ce qu'il faut rechercher sur le patient ? Les facteurs de risque. La première, c'est le facteur de risque. Le début des symptômes. S'il ramène la notion d'immaturé, c'est lui qui va vous rapporter les critères de cette immaturé. Si on objectif, nous, l'immaturé, c'est-à-dire que c'est un signe physique constaté à l'observation, il faut décrire les critères. On met de l'intensité, l'existence de facteurs de risque. L'examen clinique, une immaturée isolée avec un petit bourgeon ou une petite tumeur de bici. L'examen physique, c'est un examen pauvre. On n'aura rien, sauf la notion où l'immaturé est objectif. Mais en cas d'altération de l'état général ou de retentissement du saignement sur l'état général, on va retrouver une hypotension, une pâleur cutanéomique, une altération de l'état général. Les cailloux sont dans la rétention physique. Les cailloux sont dans les coliques néphritiques, les cailloux sont dans les anurés. Le tableau clinique est complet. Mais en cas de tumeur, d'une petite tumeur de bici qui saignent avec un saignement peu abondant, intermittent, au début, l'état général est conservé. Le patient n'a aucun symptôme avec un examen clinique pauvre. Après la clinique, on a parlé du signe fonctionnel, de l'examen clinique. Les examens paracliniques, on les divise en deux entités. Les examens paracliniques, paracliniques avisés, diagnostiques. On recherche un diagnostic de certitude, un diagnostic positif. On a une immaturité, on peut penser à plusieurs choses. C'est les diagnostics différentiels de la immaturité, qu'on a fait néphrologique, des néphropathies, des problèmes néphrologiques, les polycystoses, des problèmes urologiques. C'est tous les cancers de l'arbre urinaire, toutes les lithiases, toutes les infections spécifiques, non spécifiques, des traumatismes. Alors, il faut rechercher, pour retrouver, pour constater, pour confirmer la présence d'une tumeur de bici, on a des examens paracliniques avisés diagnostiques. Une fois qu'on confirme le diagnostic, on recherche l'extension de cette tumeur. C'est les examens paracliniques avisés bilan d'extension. Les examens paracliniques avisés diagnostiques, c'est l'acétologie urinaire. Ce n'est pas l'examen acétobactéologique, c'est l'acétologie urinaire. C'est un examen réalisé par les histopathologistes. Il faut ramener les urines du dernier jet. Ce n'est pas le milieu du jet, c'est le subi. Le subi au chindéro. Les maladies d'urine, la première quantité, on ne fait pas la collecte de la première, le premier jet, c'est le milieu du jet, pour faire le subi. Pour la cétologie urinaire, c'est le dernier jet. Pourquoi le dernier jet ? On recherche les sédiments, les cellules, les cellules qui se disquoiment et qui restent dans l'AVC. A la fin de la mixion, on va les éliminer. Cette cellule, cette cétologie urinaire, elle permet d'orienter le diagnostic, mais pas de le confirmer, surtout dans les tumeurs de haut grade. Les examens d'imagerie, on a l'échographie suspivienne, l'échographie abdominopelvienne, elle a une grande sensibilité pour les bourgeons, les bourgeons, la tumeur, de plus de 5 mm. Une faible sensibilité pour les tumeurs de moins de 5 mm. Elle permet de préciser la taille, le siège de la tumeur, et peut-être le retentissement, c'est le haut appareil urinaire, s'il y a une obstruction du milieu. Il faut travailler. En cas de l'échographie endorectale, lorsqu'on a un sujet ovèse où la réalisation d'une échographie suspivienne est difficile vu l'épicère de la paroi, on peut bénéficier d'une échographie endorectale à viscipline. Une échographie endorectale à viscipline. Une échographie négative ne permet pas d'éviter la cystoscopie. Une échographie négative n'élimine pas le diagnostic d'une tumeur de Vici. On a des tumeurs de Vici de 2-3 millimètres, des tumeurs de Vici planes, et des carcinomes incités, des carcinoïstiques qui ne sont pas des bourgeons. Ce sont des tumeurs endro-épithéliales. Une échographie normale, même comme une immatérie, il faut explorer toute immatérie jusqu'à là, jusqu'à là où vous arrivez à un diagnostic, un diagnostic évident. Le diagnostic immatériel est un peu plus de classe. Avec une tumeur de Vici, un petit bourgeon, et après deux mois, trois mois, quatre mois, une année, il y a des métastases. La TDM, c'est un examen à double intérêt, un examen à visée diagnostique et à visée bilan d'extension. Il a plus de sensibilité que la lycographie abdominopélvienne en matière de tumeurs de moins de 5 millimètres, mais aussi il a un intérêt pour préciser l'envahissement de la paroi physique, l'envahissement des organes de voisinage. Aussi, l'on va aider l'extension à distance, l'extension locaux-régionales et l'extension à distance. L'UV, il y a une place, l'UV, il y a un cours de l'UV. L'UV, il y a un cours de l'endoscopie diagnostique. On a parlé de la cytologie urinaire, des examens d'imagerie, on a parlé de l'échographie abdominopélvienne, si le sujet est obèse, où il y a un mauvais passage des ondes, des ultrasons à travers la paroi du patient. On peut réaliser une échographie endorectale. L'atidiem ou l'érotidiem, il vaut mieux faire une nérotidiem, une nérotidiem. On bête l'endoscopie diagnostique. L'endoscopie diagnostique, c'est un examen, c'est un examen qui nous permet de visualiser la tumeur en intravésicale. C'est un examen réalisé sous anesthésie locale. On injecte l'axélocaïne ou la 2%, un produit qui est... On fait une anesthésie locale à travers l'urètre. On fait un examen. On peut préciser le nombre des tumeurs, leur siège, la taille. Et elle permet de donner un diagnostic. On ne peut pas dire un diagnostic de certitude qu'il s'agit d'un cancer érotilial, mais qu'on a une tumeur de V.C. La certitude de diagnostic, c'est quoi ? C'est l'anapath. Soit qu'on a un cancer, ou là, on a une tumeur de V.C. Donc, on a le diagnostic différentiel des tumeurs de V.C. C'est pas tout... 99% sont des cancers. Presque 99%. Mais on a des bourgeons, des tumeurs qui sont des tumeurs de V.C. Quand on a ce contrôle cystoscopique, ils ont la même forme et le même aspect qu'un cancer érotilial, des tumeurs érotiliales. Mais après l'étude d'un anapathologique, l'objectif des tumeurs, par exemple, des vombrines ou des papillomas inverses, sont des tumeurs bénignes. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est un moyen diagnostique. C'est un fibroscope souple, il n'y a pas le moyen de résection. On a le traitement, c'est un matériel que nous utilisons pour visualiser la tumeur. Il n'y a pas le droit de résection. Une fois que tu as une tumeur ou un scénère avec un bourgeon intravésical, cette ondoscopie diagnostique, il n'y a pas de place. On fout directement la résection. Il n'y a pas le droit de résection. Non, il n'y a pas une tumeur. Il n'y a pas une tumeur ou un intravésical. On peut passer directement à la résection trans-éreutrale de la V.C. On va foutre. La résection trans-éreutrale de la V.C. Chaque fois que c'est possible, il faut risquer toute la tumeur en ramenant les muscles. Résiquer toute la tumeur, c'est diminuer le risque de récidive. Et ramener les fibres musculaires, c'est de bien classer la tumeur et stadeifier la tumeur. Avec une grande différence entre une tumeur qui est arrivée aux fibres musculaires et la tumeur qui n'a pas touché les fibres musculaires. Les tumeurs qui ont touché les fibres musculaires sont des tumeurs considérées comme des tumeurs. infiltrant le muscle. Et les autres tumeurs qui n'ont pas touché les muscles, qui n'ont pas arrivé aux muscles, ce sont les tumeurs infiltrant le muscle. Dont la prise en charge est totalement différente. Et le pronostic est totalement différent. Alors, il faut faire une résection complète. Il faut préciser la cartographie de la tumeur, soit le siège comme le dôme, la paroi latérale droite, la paroi latérale gauche, le trigone, le bas-fond, ou la longombre, la taille de la tumeur, c'est très intéressant, au-delà de 3 cm ou moins de 3 cm. La tumeur, elle est unique ou multiple. Et l'aspect pédiculé ou sissi, une tumeur pédiculé, c'est une tumeur qui a une base d'implantation fine, une petite base d'implantation. Une tumeur, sissi, c'est une tumeur qui a une large base d'implantation. La tumeur pédiculé, c'est une tumeur pédiculé, c'est une tumeur pédiculé, c'est une tumeur pédiculé. Moins de risque de récidive. Les biopsies randonnésie ne sont pas de plus d'horreur de routine. Pour rechercher les ansyspects de siès, c'est un peu plus de récidivité, il faut des ansyspects. Il faut une zone de coloration différente. Il y a la tumeur, mais de coloration différente par rapport à notre zone. Il faut des biopsies. On fait des biopsies randonnésie, ça veut dire qu'on fait des biopsies au niveau de toutes les parois physiquement. Par le waterline, il faut qu'il y ait l'examen à la lumière bleue après l'injection de l'XVX. Il y a l'injection de l'XVX pour le malade. Après une heure d'autant, il y a le bloc. On va dire l'examen à la lumière bleue. On est à la lumière blanche. On est à la lumière blanche. Ça améliore la détection des siès. Les siès, les carcinoïs, les carcinoïs sont des carcinoïs de ma vie france tic, de haut grade. Ok, de mauvais pronostics et de haut grade. La réalisation de cet examen à l'XVX et la lumière bleue permet d'améliorer la détection des siès, permet d'améliorer la statification et de diminuer le risque de récidive. Ok. Un moment de neige. Un moment de neige. Un moment de neige. Améliore la série significativement le diagnostic du siès et la qualité de la résection. Il y a un impact sur la récidive timorale. Chaque fois qu'on risèque la totalité de la tumeur, chaque fois qu'on a l'information qu'on a des siès on classe bien entre le tumeur. Par exemple, le petit tumeur de 3 cm mais il n'y a pas de siès mais je n'ai pas de siès. Le premier diagnostic moins de 3 cm de tumeur unique c'est de faibles risques. On fait les POP l'installation post-opératoire et avec une surveillance s'il n'y a pas de siès. Mais en objectifant les siès le carcinome insituit à côté en utilisant cette lumière bleue on améliore la stadification ça veut dire que c'est une tumeur de haut grade siès c'est une tumeur de haut risque qui doit bénéficier des installations de psychothérapie. Les 6 installations 3 installations des contrats réguliers chaque 3 mois chaque 6 mois les examens paracliniques à visibilité d'extension c'est la TDM on peut en parler d'une TDM thoraco-abdomino-pelvienne elle permet d'évaluer l'extension locale concerne la paroi visicale le rectum la prostate le vagin chez la femme les tueris la paroi abdominale l'extension au-dessus s'il y a une tumeur de dents visical au niveau des onces les adénopathies pelviennes qui sont considérées comme des adénopathies considérées comme des adénopathies métastatiques si leur diamètre dépasse les 8 mm on peut les adénopathies rétro-peritoniales les adénopathies pelviennes le corriginal considérées comme N dans la classification les adénopathies qui ont dépassé la bifurcation de la ward en rétro-peritonial on part d'adénopathies métastatiques M de considérées comme M plus ou là M 0 parce que N sont les adénopathies pelviennes ilio les adénopathies ilio obturatrices au contact de l'artère et la vanilliaque primitives en cas de signe d'appel on peut demander une tidième cérébrale une scintigraphie O16 en cas de signe d'appel mais le standard les tumeurs de Vici infiltrant le muscle c'est la tidième pour laquelle nous perviennent les tumeurs de Vici non infiltrant le muscle au cours de leur surveillance on peut demander quoi une urotidienne en cas d'absence de tumeurs au niveau de la Vici par exemple comme une tumeur de Vici non infiltrant le muscle avec absence de récidive le malade il n'a pas de récidive récidive objectivée cystoscopée ou la imagerie ou la culture on fait on fait une cytologie urinaire qui objectif la présence de cellules de haut grade ça veut dire qu'on a une tumeur quelque part pas au niveau de la Vici mais on a dit de l'épithélium érotélial au niveau du zure terre et au niveau du puylant et du calice il faut faire une urotidienne à la recherche d'une tumeur d'une tumeur simple d'une tumeur des voix excretrices haute qui se sent des tumeurs du même type anatomopathologique que les tumeurs de Vici en cas de contre-indication pour la réalisation d'une tumeur on réalise l'IRM et l'IRM à sa place à sa place et on ne parle pas ici de la TDM ou d'un suppléant pour la TDM à sa place pour les jeunes femmes qui ont toujours le désir d'avoir des enfants les tumeurs de Vici le traitement d'une tumeur de Vici infiltrant le muscle chez l'homme c'est la cystictomie le traitement standard c'est la cystoprostatictomie on enlève la Vici et la prostate pas d'enfants c'est bon pas d'enfants pas d'érection pas de de chez la femme pour les femmes qui désirent qui désirent qui désirent encore avoir des enfants il faut conserver quoi les turistes chaque fois que c'est possible ce qui prime c'est le traitement carcinologique il faut sauver les malades il faut les traiter il faut enlever toute la tumeur et les organes et les éléments qui peuvent être à l'origine d'une récidive locale la narolica il faut enlever la Vici les turistes et la paroi antérieure des vagins et si c'est possible chez les femmes âgées dans le ville les deux paramètres les ovaires et les trompes mais chez une femme jeune qui désirent encore qui désirent qui veut qui veut avoir des enfants les agents il faut faire une URM c'est le meilleur moyen pour évaluer la limite entre la Vici et les turistes si les turistes sont sains et il y a une limite nette entre la tumeur et on peut faire un traitement carcinologique si on peut réaliser un traitement carcinologique en conservant les turistes on fait une cystique tant mieux simple on enlève seulement la Vici mais pour être carcinologique il faut enlever les turistes pour être carcinologique en enlevant la Vici on va préserver une vie génite normale chez la femme mais il y a un risque de récidive ce sont des images qui objectivent les bourgeons intra-physical le bourgeon il est toujours en échographie le bourgeon il est toujours en continuité avec la paroi lorsqu'on mobilise le malade sur ses deux ses ses enflans droit ou la flan gauche on n'aura pas une mobilité ou un changement de position de sous-bourgeon à la différence de quoi d'un caillou de sang si on aura un caillou de sang et il apparaît il a le même aspect que la tumeur de Vici serlichographie c'est une formation hypericogène hypericogène intra-luminale si le caillou de sang est très grand il y a des radiologues n'arrivent même pas à faire la différence entre une grosse tumeur et un caillou de sang important le caillou de sang se fragmente c'est le mode Doppler il n'est pas vascale vascularisé et il est mobile qui te mette la position à la meride à la côte droite ou à la côte gauche il apparaît le caillou de sang alors que la tumeur de Vici elle garde la même position il y a des images l'image c'est l'aspect de la tumeur c'est on perd on perd l'opératoire les deux images la première image c'est un scanner la deuxième attention la différence évaluation de l'extension ganglionaire la recherche de métastases O16 en cas de signes d'appel qui te connaît la tumeur de Vici infiltrant le muscle le standard on a fait une résection on a une étude anatomique pathologique on va vers une tumeur qui a envahi le muscle c'est une tumeur infiltrant le muscle on réalise comme bilan d'extension une tumeur thoraco abdominopelvienne en cas de signes d'appel par exemple de l'air oscèze on peut réaliser une scintigraphie oscèze si elle n'est pas concliente on peut la coupler un étudiant oscèze ou des biopsies oscèze en cas de signes d'appel cérébral le scanner cérébral mais le standard c'est étudiant abdominopelvienne chez la femme jeune qui désirent avoir des enfants il faut réaliser une IRM afin de réaliser un traitement carcinologique en conservant les turistes sinon il faut faire l'ablation de tout pour conserver la vie de la patiente pour l'étude d'un atome pathologique le TNM la classification TNM c'est une classification qui permet de classer la tumeur on a le même l'envahissement des différentes couches de la VC le T le N c'est la présence en nom de métastases ganglionaires le M c'est la présence en nom de métastases le T on a T0 c'est l'absence de tumeurs de tumeurs de tumeurs décelables TIS ou CIS CIS c'est des carcinomes insuities le TA c'est un carcinome papillaire non infiltrant qui a une différence entre le TA et le CS le TA c'est un bourgeon tumeurale qui n'a pas c'est un bourgeon tumeurale superficiel le CS ce sont des tumeurs planes de pronostics péjoratifs le T1 c'est l'envahissement du coriomique le T2 l'envahissement du muscle soit superficiel le muscle profond le T3 l'envahissement de la graisse périphysicale microscopique ou macroscopique le T4 c'est l'envahissement des organes de voisinage le T4A chez l'homme c'est l'envahissement de la prostate chez la femme c'est l'envahissement de l'uturis ou l'aide du vagin T4B c'est l'extension vers la paroi visicale par la paroi abdominale le N10 c'est l'absence de métastase N1 la présence d'une seule adénopathie de moins de 2 cm le N2 c'est la présence d'une adénopathie entre 2 et 5 ou la plusieurs adénopathies moins de 5 le N3 une adénopathie de plus de 5 cm les métastases soit qu'on a des métastases M0 ou on a des métastases M1 ou on n'a pas de métastases c'est M0 lorsqu'on parle d'adénopathie et de métastases les adénopathies pelviennes c'est le N adénopathies pelviennes de plus de 8 mm nous classions N dans le scanner l'ambré de taille il dit des adénopathies pelviennes il dit des adénopathies rétroperitoniales pas de métastases classiques par exemple T2 N2 par exemple M0 mais c'est dans un scanner il dit des adénopathies pelviennes et des adénopathies rétroperitoniales vous voyez si vous n'avez pas d'adénopathies pelviennes vous n'avez pas de métastases rétroperitoniales c'est le 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 chemin de l'alemse c'est un chemin ou c'est un trajet ascendant il commence à qu'on a des adénopathies pelviennes vous allez vous allez progresser et vous allez contaminer des gonglions rétroperitoniales rétroperitoniales et vous allez les adénopathies rétroperitoniales les adénopathies rétroperitoniales elles sont comme M les adénopathies pelviennes elles sont comme un 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 l'intérêt c'est notre intérêt de cette étude c'est de faire de faire de faire de faire ce qui est mieux pour le patient c'est de l'autorité pour améliorer voulait pour améliorer notre prise en charge thérapeutique il faut bien stabiliser notre tumeur on a une tumeur on a risqué sa tumeur on va la classe et au premier lieu tumeur de vici infiltrant le muscule tumeur de vici non infiltrant le muscule pour les tumeurs de vici un filtre le muscule c'est une entité à part pour les tumeurs de vici non infiltrant le muscule c'est là où il faut classer la tumeur en risque en a le faible risque le risque intermédiaire le haut risque et l'autre très haut risque tous les éléments les adrenaliens gubillent un intérêt pour la classification le nombre des tumeurs soit une tumeur c'est une tumeur récidive entre il s'agit du premier diagnostic la taille de la tumeur l'examen d'un moins de trois centimètres le plus de trois centimètres maintenant la tumeur d'une à l'étude anatom pathologique soit des hauts grade on l'a des bas grade soit allé associé à un carcinome insuïté ou lala qu'est une disant pour l'ompe l'infobasculaire ou lala qu'elle est comme une composante sarcomatoïde de la maquage on aura une classification en quatre risques quatre groupes le risque faible c'est une tumeur c'est difficile à apprendre un ami mais je suis à la femme les cannes en général fixe en masse et l'éluia n'est bon ça s'il faut à prendre ça c'est très intéressant qu'un habitant les tumeurs de vici avec la prise en charge elle est totalement différente qu'un goulou fait le risque on peut faire une installation après l'intervention dans les 24 heures qui suit l'intervention on bat d'une surveillance pendant cinq ans c'est bon mais pour le haut risque on peut même proposer le très haut risque on peut même proposer une cystictomie malgré que c'est une tumeur qui n'infiltre pas le viscule une goulou n'a rien qu'il est humain qui est un fils qui doit bénéficier d'une cystictomie mais les tumeurs de très haut risque vu le risque de récidive et le pronostic qui n'est pas avant du tout on peut les on peut proposer à ces patients une systoprostatique tomie moins que ce que la table pour le traitement les moyens thérapeutiques le premier moyen c'est l'arrêt des tabagismes le deuxième moyen c'est l'arrêt des tabagismes on le considère comme elle le chef de la prise en charge si on n'arrête pas le tabagisme c'est le facteur de risque le impact de risque on est toujours exposé au facteur de risque on est toujours exposé au risque de récidive important la caméhème je t'en ai récidive les moyens chirurgiques on a la résection transe et rétro-physique à la rtuve l'utilisation on a les moyens le moyen qu'un test c'est un résecteur le résecteur soit monopolaire ou bipolaire la résection elle suffit ce contrôle ce contrôle visuel avec une caméra et un agrandissement important qui nous permet de réaliser le geste de réaliser le geste avec moins de risques le liquide qu'on utilise le liquide qu'on utilise pour les le résecteur monopolaire c'est le glycocole pour le résecteur bipolaire c'est le syrum salé l'angle glycocole syrum salé le résecteur monopolaire on est limité dans le temps si on aura une grosse tumeur une tumeur importante on est limité dans le temps par une heure une heure de résection sinon on aura un syndrome très tôt adénome de prostate très tôt la résection des complications de la résection le terp syndrome tels ça après si on dépasse une heure de résection avec un résecteur monopolaire monopolaire et un liquide d'irrigation type glycocole on est exposé au terp syndrome le syndrome de la résection transérité de la prostate terp syndrome je n'ai pas l'anglais elle aussi on utilise la bipolaire on a assez de temps on a tout le temps pour lui résiquer toute la tumeur si c'est possible parce qu'on a des tumeurs non contrôlables par voie endoscopique ces tumeurs là une grosse tumeur qu'on peut pas résiquer avec ces il ya des tumeurs de volume qui occupe toute la physique on n'a pas résé qu'on propose aux patients d'ombré une cystic tomie allez c'est une autre indication car j'attends les indications tels les tumeurs infiltrant le muscle ou les tumeurs de très hauts risques mais c'est ce qu'on a dit que les tumeurs non contrôlables par voie endoscopique une grosse tumeur on peut pas réaliser une résection complète le premier moyen c'est la résection le deuxième moyen c'est la cystic tomie partielle la cystic tomie partielle c'est comme son nom l'indique c'est si la résection d'une partie ou l'ablation d'une partie de la vie c'est intéressé par la tumeur des indications très très limitée pour être carcinologique notre objectif c'est d'être carcinologique si on n'est pas carcinologique il c'est dans le cadre du palliatif la cystic tomie partielle pour qu'elle assure des résultats carcinologiques elle a des indications très limitées la cystic tomie radicale chez l'homme c'est la cystoprostatectomie chez la femme c'est la pelvictomie antérieure c'est le traitement de référence pour les tumeurs de visite ils ont infiltré le muscle et au-delà la cystic tomie radicale consiste l'ablation de la vie c'est des organes adjacentes la prostate la prostate il visite et séminaire chez l'homme la paroi antérieure du vagin et les turistes chez la femme il y en a les annexes chez la femme chez la femme qui est la femme âgée avec un curage ganglionnaire et le curage c'est un curage systématique un curage il y obturataire bilatéral soit un curage un curage standard ou un curage étendu un curage standard c'est le curage qui intéresse le territoire limité par l'artère et la veine iliaque externe l'artère et la veine iliaque interne et le nerf obtérateur c'est le standard étendu c'est un curage étendu vers l'artère iliaque externe super étendu c'est un curage étendu vers l'artère mesenterique intérieure super étendu d'accord la super étendu ils ont fait une étude comparative entre la morbidité et l'intérêt ou les intérêts de cet curage il c'est pas un curage qui apporte un plus pour un malade ville à la morbidité il a l'inforée importante en post opératoire après la chirurgie la chirurgie on a les moyens de dérivation ni moins après l'ablation de la vie si la prostate et l'homme l'ablation de l'utilisation chez la femme le sel réservoir pour les urines et on l'avait enlevé il faut réaliser il faut asserrer au patient une dérivation des urines on a des dérivations externes et des dérivations internes pour les dérivations externes on a des dérivations continentes il peut retenir les urines on a des dérivations incontinentes et la même chose pour les dérivations internes on a des dérivations continentes et incontinentes les dérivations externes on a les dérivations soit bilatérales urethrostomie bilatérale, l'abouchement des deux urethères à la peau, l'abouchement d'une façon bilatérale, ou l'abouchement des deux urethères en canons diffusés d'un seul côté, l'abouchement en y en y d'un urethère dans un autre urethère et l'abouchement de l'urethère libre à la peau, c'est une urethrostomie unilatérale en y on a l'abouchement des deux urethères dans un bout dense ilial, c'est le bricard c'est le bricard c'est une dérivation externe non continente ici, si l'abouchement des deux urethères au niveau des sigmoïdes c'est une technique abandonnée vu le risque de piana important de reflet, le risque de piana important c'est une dérivation interne incontinente, c'est-à-dire externe, incontinente interne, incontinente c'est une vici de remplacement type studer vici de remplacement antérosistoplastie de remplacement l'abouchement des deux urethères au niveau des dolances et l'anastomose érythronio-vici c'est une dérivation interne continente c'est une vici à basse pression dont la mixtion doit être réalisée d'une façon volontaire par le patient il n'a pas la sensation d'une vici pleine mais il doit vici sa vie ici par exemple chaque 3 ou 4 heures il y a un patient qui m'a envoyé au service il y a un patient dans le basse il y a un patient il y a un patient on parle toujours des moyens thérapeutiques on a parlé de l'arrêt du tabagisme les moyens chirurgiques on a parlé aussi des dérivations urinaires et on parle des installations endophésicales on perd de la chimiothérapie puis la radiothérapie ce sont tous les moyens qu'on utilise dans le traitement du tumeur de psy mais chaque les indications indiquent chaque classe chaque grade ou chaque risque il a 6 indications propres à lui-même pour assurer le meilleur contrôle le meilleur contrôle si on a un risque faible on conserve la vie si on conserve une vie génète anormale chez la femme chez l'on coulige tout en contrôlant le concert si on a un risque un non-risque où la intumère qui infiltre le muscle on réalise un traitement carcinologique au profit de tout ce plaisir de vie pas de vie sexuelle pas de procréation comme c'est ce qui ce qui prime chez les patients c'est le traitement carcinologique qui est grave comme un standard un traitement carcinologique il a cystique tant mieux systoprostatique tant mieux ou peut-être qu'il y ait d'autres moyens d'autres moyens thérapeutiques mais qui n'ont pas la même place que le traitement carcinologique qui est la systoprostatique tant mieux avec un autre un écran qui est malade qui propose un système pour le malade il faut l'inter un système carcinologique pour le malade non il faut tout un système carcinologique carcinologique il faut rien ant la parce il faut le malade c'est les 3 4 4 5 Pour les installations endophésicales, c'est l'immunothérapie ou la chimiothérapie. On a maintenant d'autres moyens thérapeutiques vu la pionierie de la BCG-thérapie comme la jamsitabine. On a l'installation de la chimiothérapie de thomysine hyperthermique. La BCG-thérapie permet de diminuer le risque de récidive et de progression. La récidive, c'est la réapparition de la même tumeur. La progression, c'est la réapparition d'une autre tumeur avec un stade plus élevé. Par exemple, quand T1 et T2, c'est la progression. L'installation de BCG-thérapie permet de diminuer le risque de récidive et de progression. Alors que l'installation de métomysine C permet de diminuer le risque de récidive. La chimiothérapie, c'est un moyen thérapeutique pour les tumeurs métastatiques. On a aussi, pas seulement pour les tumeurs métastatiques, mais aussi pour les tumeurs infiltrant le muscle dans le cadre d'une chimiothérapie neoadjuvante avant l'intervention chirurgicale, même en absence de métastase. La radiothérapie, c'est un moyen thérapeutique, soit dans le cadre du traitement curateur, la prise en charge trimodale des tumeurs de BC, la résection, la chimiothérapie, la radiothérapie. Ou là, dans le cadre d'un traitement palliatif, c'est dans un but soit ontalgique, diminuer les douleurs via l'envahissement loco-régional. Ou là, un but hémostatique. Les indications thérapeutiques, le traitement du tumeur de BC, il y a de faire totalement fonctionner des stades histologiques. Pour les tumeurs de faible risque, la résection, l'étude d'un atomopathologue de la résection, les propres à la métomysine, les propres, c'est l'installation post-opératoire précoce de la métomysine. Chaque tumeur résiquée, qui est résiquée la première fois, m'indique une idée sur le stade ou la logarde. Tu as résiqué une tumeur, quelle que soit la taille ou le siège, d'une façon totale, en absence de perforation et d'hémorragie. Ces malades doivent bénéficier d'une installation post-opératoire précoce. Les études ont démontré qu'on diminuait le risque de récidive de 30% en faisant seulement cette installation post-opératoire. Le patient doit bénéficier de cette installation dans les 24 heures. Dans les premières 24 heures, m'a dit le patient. Le risque intermédiaire, c'est la résection trans-éreutrale de l'ADC et les installations de métomysine. On a un protocole d'installation. Après quatre semaines de cicatrisation, on a une installation hebdomadaire, six installations. On va être des installations moncielles pendant une année. Ce sont des protocoles. S'il y aura une récidive, une progression, une récidive après métomysine, le patient, on peut passer à la BCG-thérapie. Le haut risque, c'est la résection plus BCG-thérapie. Un entretien de trois ans, c'est le schéma de l'âme. L-A-2M, c'est le schéma de l'âme étendu sur 36 mois. Si le patient tolère la BCG-thérapie en absence, défi secondaire important. Avec la BCG-thérapie, c'est du bacille atunie. Il y a un effet local, un effet local, c'est la toxicité locale. Il y a un effet immunologique, la tumeur. On peut avoir même les signes de la tumeur. Il y a des contre-indications formelles. Quelles sont les contre-indications ? L'immunodépression acquise ou la ? L'immunodépression, une tuberculose évolutive. Les tumeurs de très haut risque. Pour les tumeurs de BC, un filtrant le muscle, on a fait une résection, une étude d'un atome pathologique. L'étude d'un atome pathologique est revenu en faveur d'un carcinome érotilial. Un filtrant le muscle, on réalise quoi ? Un bilan d'extension. Un bilan d'extension et une évaluation sur le plan anesthésique. Si le patient tolère ou non, un geste lourd. La cystic thomie, c'est un geste lourd, ce n'est pas un geste simple. C'est un geste lourd. Il y a des patients qui ne peuvent pas tolérer une anesthésie de 4 heures de temps ou de 5 heures de temps avec un saignement probable. Il faut faire toute l'évaluation. Un Tdm, 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 un Tdm. Tdm, un Tdm, un Tdm, un Tdm, un Tdm, un Tdm. Ce n'est pas ce qu'on a des titres, de 3 heures, des 100 envahissements ganglionnaires, sans métastases à distance, avec des adénopathies, avec des adénopathies à distance. mais ne chauffe ou est ce que le malade tolère le gestionnaire et tolère une chimiothérapie ou la king ou l'enfite sont des malades qui n'ont à l'air pas une chimiothérapie king ou le fit c'est un malade malade qui tolère une chimiothérapie mais ne chauffe à l'essai de l'arbre décisionnel de cannes et n'est pas beaucoup plus en cas de d'absence de métastases on peut réaliser une chimiothérapie nio à givant avec cystic tomie même on peut dépasser sa chimiothérapie malgré les études d'air ou d'air ou d'air ou dix études 2016 la chimiothérapie nio à givante en absence de métastases et avant là avant la cystic tomie à l'aider les objectifs suivants c'est de diminuer la taille de la tumeur elle augmente la risicabilité et la qualité des gestes elle permet de de la destruction des micro métastases des micro métastases avec après la chirurgie à la crise c'est l'air à combattre des banules qui les métastases elle permet d'améliorer la survie globale talent à le patient mais elle permet d'augmenter de le délit de réalisation de la cystic tomie de trois mois à cinq mois d'écrit qu'on a qu'il déroule diagnostic il faut opérer le patient dans les trois mois après le diagnostic pour diminuer l'aile pour augmenter la survie globale d'améliorer les risques qui diront la chimiothérapie nio à givante t'a dit cinq mois mais c'est le leader les recommandations à l'aider qui t'aigué de m'a il dit qu'on a dit c'est une pathologie très très agressives du thymère de v6 la thymère de v6 c'est une pathologie très agressives l'aise m'aider le plétop ou l'aider de diagnostic le opéré c'est une pathologie qui n'attend pas même le lycée passé des algériens ça augmente le risque le risque d'envahissement locaux régional le risque de métastases une fois il s'est mis au héros moins de la réduction de l'eau là il s'est mis au héros mais il cherche il faut expliquer aux patients que ce que c'est une tumeur qui récidive qui progresse et qui sait que c'est une tumeur de pronostic centre la surveillance a pris traitement c'est une surveillance c'est aux copiques c'est au logis urinaire et rothidien et la surveillance clinique c'est après la polytumeur de v6 non infiltrant les muscles pour les tumeurs de v6 infiltrant les muscles c'est la surveillance qui évaluations cliniques cliniques des patients c'est le latidième thoraco-abdominopelviennes chaque année en cas de durée terre laissé en place c'est l'érythroscope et il faut surveiller l'urètre d'année si on a laissé en place l'urètre les tumeurs de v6 sont fréquentes les facteurs de risque le premier facteur de c'est le tabac mais ainsi on a l'exposition chimique professionnelle évoqué c'est l'interrogatoire l'immaturé et l'examen clinique et biologique on confirme les tumeurs de v6 par un examen l'endoscopie et l'étude d'un atome pathologique après la réalisation de l'étude d'un atome pathologique ça nous permet de faire une classification des tumeurs et de guider notre prise en charge thérapeutique les récidives très fréquentes de l'intérêt d'une surveillance prolongée l'intérêt d'une arrivée la culture l'intérêt d'un à l'étude l'intérêt d'un à l'étude